Zakouili, l'entretien de la matinale. L'heure de donner la parole à notre invité avec vous, Faïd Souhaïli. Bonjour Faïd. Bonjour Youmna, bonjour à toutes et à tous. Et en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, qui mieux qu'une femme de droit pour en parler ? Alors nous accueillons dans ce studio Maître Cassurati Matoir, avocate au barreau de Mayotte. Bonjour Maître. Bonjour Faïd, bonjour mesdames, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Mayotte la première. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de revenir sur cette journée en elle-même, on en vient à votre profession, donc vous êtes avocate. Votre travail c'est de conseiller les justiciables pour défendre leurs droits. Moi j'ai effectué une année de droit et le premier jour, en arrivant, mon chargé de TD m'a dit « le droit ce n'est pas la justice ». Et pourtant, je pense quand même que si on choisit cette voie, c'est parce qu'on souhaite régler des injustices. Donc est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça qui vous motive, vous ? Est-ce que c'est ça qui vous a motivé ? C'est exactement ça. En réalité, le chargé de TD, quand il vous a dit que le droit ce n'est pas la justice, eh bien malheureusement on l'expérimente au fur et à mesure. On comprend pourquoi il dit cela au fur et à mesure. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les avocats existent. C'est pour faire en sorte que le droit permette d'acquérir, permette de défendre les acquis ou d'avoir plus que ce que le droit permet de donner aux justiciables. Les injustices, c'est ce qui fait notre société, j'ai envie de dire. Et le métier d'avocat permet à un autre niveau de nous battre comme on peut pour permettre à ceux qui se sont opprimés, à ceux qui ont l'impression qu'on ne les comprend pas juridiquement ou qu'on ne respecte pas leurs droits, de leur permettre que le système reconnaisse leur statut, reconnaisse leurs droits. Donc moi, quand j'ai choisi ce métier, je n'étais pas parfaitement consciente en réalité de l'ampleur du combat qu'il fallait mener parce que j'étais persuadée que j'étais là avec mon épée, j'allais me battre et puis ça passe. Maintenant, c'est méconnaître le fait que je suis avocate, je défends un justiciable. En face de moi, j'ai un autre avocat qui défend un autre justiciable par rapport à ses droits. On a aussi un système judiciaire, c'est-à-dire l'autorité administrative, l'autorité judiciaire qui, au niveau pénal, représente la société et cette société-là, représentée par la police, les gendarmerie, le procureur. Ces personnes-là, dans le but de protéger la société, peuvent être contraignants également par rapport aux justiciables. Et là encore, nous intervenons pour défendre les gens face au système, faire en sorte que la décision qui est rendue à l'issue d'une procédure permette d'accepter la décision rendue et qu'elle soit entendable parce qu'elle est issue d'un système qui nous a permis de nous défendre. Alors aujourd'hui, en quoi est-ce important d'avoir une journée internationale des droits des femmes ? Je me permettrais de commencer par une citation de Simone de Beauvoir qui a dit « La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Il ne faut simplement pas penser que ses ovaires l'obligent à vivre à genoux. » En réalité, le combat des femmes depuis des siècles, ce n'est pas seulement à partir de 1900-1910 que le combat des femmes a commencé, mais cela fait des siècles qu'elles essaient de gagner une place différente, une place autre que celle qui lui est assignée au départ à la cuisine et à porter les enfants. Ce combat-là a commencé depuis des siècles et des siècles. Et ce que dit Simone de Beauvoir, c'est que tout simplement, on est tous des êtres humains et le fait qu'une femme ait des ovaires, soit en capacité de procréer, n'en fait pas une sous-citoyenne. Et cette notion de sous-citoyenne, malheureusement, beaucoup de femmes occidentales, parce qu'il faut dire les choses, ont dû se battre des années, certains en sont mortes d'ailleurs, elles ont dû se battre des années pour qu'on puisse reconnaître aux femmes le fait que le principe doit être acquis, qu'elles ne doivent pas vivre à jeûne. Pour vous dire, au fil des années, elles ont acquis le droit tout simplement d'être citoyenne, le droit de vote, le droit pour une femme mariée de ne pas demander l'autorisation de son mari pour travailler ou pour ouvrir un compte bancaire, le droit d'aller à l'école, le droit de vote, tout ça, tout ça, il y a eu des combats, des répressions que ces femmes-là ont subies, des combats importants pour qu'aujourd'hui, moi je puisse me tenir là, pour qu'aujourd'hui les femmes puissent acquérir ou faire appliquer le principe, parce que c'est un principe qui est acquis, mais le combat continue, celui de ne pas vivre éternellement à jeûne. Alors, j'imagine que dans votre cabinet, vous recevez beaucoup de personnes, et notamment des femmes. Alors, qu'est-ce qu'elles vous demandent ? Quelles sont les demandes précises qui sont faites ici à Mayotte en matière de respect des droits ? La plupart des femmes que je reçois dans mon cabinet, c'est essentiellement en matière pénale, parce qu'elles sont victimes de violences, ou en matière familiale. Et je dirais qu'elles sont également victimes de violences, puisque ce sont des violences, on va dire, financières et psychologiques, qui les poussent à saisir le juge aux affaires familiales pour arbitrer des choses qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être. D'abord, pour ce qui est de la violence que je dis familiale, nous connaissons un système polygamique qui est accepté ici à Mayotte, certaines femmes, au début, acceptent la situation. Et la plupart du temps, la plupart des femmes que je reçois, malheureusement, c'est ça. Elles acceptent la situation polygamique, mais malheureusement, au fil du temps, elles s'aperçoivent que le mari ou le père de famille abandonne financièrement son foyer, la laisse qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, elle seule, la charge financière du foyer. À ce moment-là, qu'elles soient mariées ou pas, elles ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour faire arbitrer, non seulement le fait que le père doit participer, doit participer par sa présence à élever les enfants, et doit participer, surtout financièrement, à entretenir le foyer. Elles sont obligées d'en arriver là, et on est obligées de se battre devant les tribunaux pour faire accepter à un homme de payer un père, de payer 200 euros par mois pour son enfant, alors qu'il vit confortablement, il va se battre sur 20 euros, 10 euros, ou même moins que ça, pour ne pas payer. J'estime que c'est une violence pour les femmes, et c'est une violence aussi, et surtout pour les enfants. Est-ce que, par exemple, le dispositif qui est mis en place, notamment par la CSSM, qui se substitue justement à ces pères ou parents qui ne payent pas de pension alimentaire pour leurs enfants, est-ce que ça améliore les choses, ou est-ce que ça rend moins violent la situation ? Cela ne la rend pas moins violent, puisque l'intermédiation financière, la facilitation du règlement de la pension alimentaire, ça vient au bout de la chaîne, c'est en matière d'exécution. Déjà, dans un premier temps, il faut que la femme saisisse le juge pour avoir une décision. Et à partir du moment où elles ont la décision, les choses, avec le temps, la loi a facilité l'exécution de ces décisions-là. Elles peuvent, avec leur jugement, aller voir la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et leur dire « j'ai cette décision-là, j'ai 300 euros de pension alimentaire, j'ai demandé à un monsieur de payer, le monsieur ne paye pas ». La caisse va payer et ensuite va se retourner contre le père pour payer. Ensuite, on a aussi le système d'intermédiation financière où on peut passer par un avocat ou par d'autres personnes pour essayer d'obtenir le paiement rapide de ces sommes-là. J'estime qu'aujourd'hui, il n'y a plus de difficulté pour le paiement des pensions alimentaires. La difficulté essentielle, c'est pour les femmes, de sortir, surtout les femmes mauraises, de se sortir de la tête l'idée que si le couple est en difficulté, si le couple est séparé, je ne veux rien de lui, je ne veux rien du père. Non, les enfants ont le droit de vivre, de maintenir leur niveau de vie, même s'il y a une séparation. Donc, les mamans ne doivent pas se dire « il m'a quitté d'une manière difficile ou humiliante, je ne veux rien de lui ». Ce n'est pas pour vous que vous le faites, vous faites ça pour vos enfants. Donc, il faut aller saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une pension alimentaire. Et la pension alimentaire, ce n'est pas seulement… Pour saisir le juge, il y a aussi l'aide juridictionnelle, l'aide de l'État. Quand la maman n'a pas les moyens de payer l'avocat, il y a l'aide juridictionnelle. L'État prend en charge les frais d'avocat pour permettre à ses mamans qui n'ont pas la possibilité financière de payer un avocat de pouvoir quand même saisir le juge et ensuite lui facilite encore les choses pour pouvoir obtenir le paiement de cet argent-là, que ça rentre dans son compte, qu'elle puisse entretenir convenablement ses enfants. Alors, est-ce qu'il y a un aspect des droits qui reste aujourd'hui à améliorer à Mayotte ? Donc, on dit souvent que Mayotte a été construite ou a avancé grâce à des femmes chatouilleuses. Donc, on les met souvent en avant sur ce plan-là. Mais est-ce qu'il y a encore des choses à aller chercher, à défendre, à des acquis à maintenir ? Au niveau politique, je pense que la loi sur la parité dans les partis politiques qui est intervenue dans les années 2000-2001, c'est là... 2001 pour les ministères. Voilà. Lorsqu'elle a imposé la parité dans les partis politiques, elle a bien fait. Parce que si ce n'était pas le cas aujourd'hui, on n'aurait pas 50% des assemblées constituées par les femmes. Maintenant, il faut que ces femmes-là prennent à bras le corps les charges qu'on leur confie et qu'elles fassent ce pourquoi on leur donne cette possibilité-là. J'estime que, pour l'instant, elles sont encore rares à se saisir pleinement de cette possibilité-là. J'ai peut-être tort, mais j'estime que, pour l'instant, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y en a même de plus en plus. Mais j'estime que ce n'est pas suffisant puisqu'on a la moitié des mandats politiques qui sont tenus par des femmes. Elles doivent prendre cette place-là et pour l'instant, elles ne l'ont pas prise. Une fois qu'elles l'auraient prise, je pense que le combat qui resterait, ce serait sur les détails, pas sur l'important. Alors, est-ce que c'est justement cette parité, ces quotas ? Parce qu'on voit, par exemple, pour les entreprises du CAC 40, il y a une loi qui impose 40% de femmes au sein des conseils d'administration. Est-ce que ce genre de mesures, c'est ce qu'il faut pour avancer ou est-ce que les choses peuvent se faire naturellement, je dirais ? Je ne pense pas que les choses peuvent se faire naturellement. Comme je l'ai dit, je reviens toujours à la citation de Simone de Beauvoir, les femmes ne doivent pas vivre éternellement à genoux. Malheureusement, on vit dans une société où il y a une puissance paternelle, une puissance masculine qui est acceptée autant par les femmes que par les hommes, qui fait qu'on a une sorte de plafond de verre qui empêche certaines femmes qui veulent passer ce plafond de verre-là d'y accéder. Et malheureusement, on est obligé de passer par des lois contraignantes pour que ce plafond de verre-là commence à se fissurer et permette à celles qui ont envie, ce n'est pas obligatoire, celles qui ont envie, celles qui veulent, de pouvoir accéder aux plus hautes fonctions sans jugement négatif sur leur capacité à tenir les missions régaliennes, sans jugement négatif d'une manière générale. Et cette année, l'ONU a fixé pour thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, que quelqu'un vienne vous consulter en matière d'environnement ? Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a un champ, qui cultive de la nourriture et qui élève ses enfants et qui vient dire « Moi, j'ai des problèmes, le voisin d'à côté fait des travaux, ça empiète sur mon terrain, je ne peux plus cultiver. » Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous sont arrivées ou pas encore ? Il y en a, mais très rarement, de ce côté-là, la plupart des contentions en matière foncier, il y en a beaucoup, mais pas dans ce sens-là. Ce ne sont pas des personnes qui vivent grâce à la culture vivrière, qui sont dépendantes de l'exploitation de leur parcelle. Ce sont surtout des personnes qui veulent qu'on respecte leurs droits de propriété, sont titulaires de parcelle et la métoïenneté pose difficulté. La plupart du temps, c'est ça, mais pour l'instant, en matière agricole, les consultations que j'ai, c'est surtout avec des agriculteurs qui ont des difficultés à recouvrer leurs subventions auprès des autorités publiques. C'est essentiellement par rapport à ça. Merci beaucoup, Maître Cassur-Adimatoire. Je rappelle, vous êtes avocate au barreau de Mayotte et merci d'avoir répondu à l'invitation de Zakuidi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.